Alors, Muriel Barberie, on va commencer avec vous. Vous publiez donc dans cette rentrée une rose seule chez Actes Sud. Une question préliminaire tout d'abord, évidemment, quand on dit Muriel Barberie, on pense tous, enfin voilà, je ne sais pas, il suffirait de faire un petit sondage. À la liste de mes envies. Il est facétieuse, Mohamed. D'ailleurs, oui, il y a une parenté dans le succès, dans ce qu'ils ont connu tous les deux. Mais donc, à l'élégance du hérisson, est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse ou pas du tout ? D'être associé en permanence à l'élégance du hérisson de Warwick ? Non, bien sûr, parce que ça a été la possibilité de changer de vie et de pouvoir écrire à plein temps, de voyager, de parcourir le monde, de faire des rencontres extraordinaires. Ça a ouvert toutes les portes possibles. Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, une rose seule, le personnage principal se prénomme Rose. Et elle vient d'apprendre la mort d'un père japonais qu'elle n'avait jamais connu. Elle part au Japon pour l'ouverture du testament, sans savoir, en ignorant évidemment que là-bas va l'attendre une métamorphose. Le Japon, évidemment, c'est un pays que vous connaissez très bien. Oui, j'ai eu la chance de vivre au Japon en 2008 et en 2009, deux années extraordinaires à Kyoto, qui est le cœur de l'ancien Japon, là où on voit ce qu'a été l'ancien Japon et où on palpite encore les arts traditionnels japonais. Et de cette expérience, de ces deux années passées à Kyoto, je pensais que je sortirais très vite à un texte et que ça inspirerait mon écriture. Et en fait, il a fallu 14 ans pour que ça soit possible et pour que je trouve enfin la bonne forme qui me permette de rendre compte de cette expérience à la fois très riche et en même temps qui est une expérience presque du dénuement, une expérience de la mise à nu de soi devant une beauté qui est à la fois esthétique et spirituelle. Alors, Rose, quand elle arrive à Kyoto, on peut dire que c'est quand même sans un grand enthousiasme. Elle est dans un état d'esprit très particulier. Oui, d'ailleurs, pendant un long moment, puisqu'elle ne va se dégeler que tardivement. D'ailleurs, un vieux Japonais qu'elle croise à un moment donné de son parcours dans Kyoto lui dit qu'elle est complètement congelée et qu'elle ne sait pas vivre. Et ce n'est que très lentement que l'effet spirituel des jardins qu'elle parcourt va permettre qu'elle devienne une autre femme et va permettre une métamorphose, comme vous l'avez dit. On reviendra sur ce cheminement intime, mais pour comprendre peut-être l'état d'esprit dans lequel elle est arrivée à Kyoto, on va écouter un extrait lu cette fois-ci par Anne-Sophie. À 40 ans, Rose n'avait presque pas vécu. Enfant, elle avait grandi dans une belle campagne. Il y avait connu les lilas éphémères, les champs et les clairières, les murs et les joncs de ruisseaux. Enfin, le soir, sous des cascades de nuages dorés et de lavisse rose, elle y avait connu, elle y avait reçu l'intelligence du monde. À la nuit tombée, elle lisait des romans, de sorte que son âme était façonnée de sentiers et d'histoires. Puis, un jour, comme on perd un mouchoir, elle avait perdu sa disposition au bonheur. Sa jeune vie avait été morose. Celle des autres lui paraissait chatoyante et gracieuse. La sienne, lorsqu'elle y songeait, la fuyaient comme l'eau sur la paume. Quoiqu'elle eût des amis, elle les aimait sans élan. Ses amants traversaient le paysage comme des ombres. Ses jours se passaient à fréquenter des sillons et des silhouettes indécises. Elle n'avait pas connu son père que sa mère avait quittée juste avant sa naissance. De cette mère, elle n'avait éprouvé que mélancolie et absence. En quoi elle avait été stupéfaite à sa mort de l'effroyable douleur. Cinq ans avaient passé et elle se disait orpheline. Quoiqu'elle sût que vivait quelque part un japonais qui était son père, elle connaissait son nom, elle savait qu'il était riche. Sa mère parlait de lui, parfois, avec indifférence. Sa grand-mère se taisait. De temps à autre, elle se figurait qu'il pensait à elle. D'autres fois, comme elle était rousse avec les yeux verts, elle se convainquait que le Japon était l'invention de sa mère, que son père n'existait pas, qu'elle était née du vide. Elle ne s'attachait à personne. Personne ne s'attachait à elle. Le vide gangrénait sa vie de la même façon qu'il l'avait gant engendrée. Alors, quand elle arrive à Kyoto, et très très vite, d'emblée, vous écrivez Muriel Barberi, elle se sent assommée de beauté, de minéralité et de bois. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti, vécu, en arrivant la première fois à Kyoto ? Oui, c'est un choc immense, l'arrivée au Japon, et en particulier à Kyoto, cette ville miraculeuse, parce qu'elle a conservé encore une fois les vestiges de ce que fut la splendeur du Japon traditionnel. Mais c'est un double choc parce que d'abord, lorsqu'on arrive à l'aéroport et qu'ensuite on prend la route qui va de l'aéroport d'Osaka à Kyoto, puisqu'il n'y a pas d'aéroport à Kyoto même, on est confronté à une invraisemblable laideur. C'est-à-dire que le Japon contemporain, c'est du béton, des fils électriques, une sorte de continuité urbaine presque inhumaine dans son absence d'arbres, de nature, de murmures, d'oiseaux. Et puis, on arrive à Kyoto et là, la première fois que l'on va visiter un temple, un des 600 temples de la ville, il y en a 600, c'est une expérience inouïe, bouleversante, qui vous fait vaciller, pour mille raisons que je ne développerai pas maintenant, mais qui ont une même racine, c'est presque supra-humain. Il y a quelque chose là qui dépasse l'appréhension ordinaire, visuelle, sensuelle, corporelle que l'on a devant la nature. Et alors là, la trame du roman va devenir ce cheminement, cet itinéraire qu'avant l'ouverture du testament, que lui a préparé son père, et elle va découvrir, visiter un à un, les temples, les jardins, elle va découvrir les restaurants aussi, de Kyoto. Ce cheminement, évidemment, il est à la fois géographique, mais il a une valeur symbolique, on comprend que, eh bien, elle va partir à la découverte d'elle-même. Alors, le point de départ, pour moi, c'était le désir de raconter, je n'avais en tête que l'idée qu'il y aurait une errance dans la ville, et qu'au cours de cette errance, cette femme, malheureuse, rencontrerait d'autres êtres humains, pris dans le même vertige et dans le même éblouissement. Et en fait, c'est ce qui se passe au cours du roman, et peu à peu, cet itinéraire de géographie extérieure, de cartographie extérieure de la ville, commence à coïncider avec sa cartographie intime et avec quelque chose de profondément ancré en elle. Alors, elle ne sait pas si c'est parce que son père est japonais ou si c'est parce que le Japon accomplit cette rédemption. mais ça se produit. Et cette femme va de l'ombre à la lumière au cours d'un parcours initiatique que son père a voulu pour elle. L'âme japonaise s'est transformée, je vous cite toujours, le désenchantement et l'enfer en un champ de fleurs. J'ai toujours été fascinée qu'un pays aussi tourmenté, confronté à une aussi grande adversité géographique, climatique, soit capable de produire une telle apothéose de beauté. Et je pense que c'est peut-être la fonction de l'art en général et le talent des Japonais en particulier que d'être capable de tourner le désastre en beauté. Est-ce que, là, je vous pose la question, à vous trois, cette culture japonaise, cette civilisation, ce pays tout simplement, est-ce que ça aussi, ça vous fascine, ça vous intéresse ? Est-ce que vous avez même une certaine familiarité avec ce monde-là ? Julia Cardinon ? Non, non, moi, je ne connais rien du tout au Japon, mais j'ai été hyper émerveillée dans le livre de Muriel de comment elle le racontait. J'avais déjà lu des livres sur le Japon, dans les livres de Philippe Forrest, notamment, et là, j'ai trouvé que c'était une façon complètement différente de, je ne sais pas, d'écrire ce pays. J'ai trouvé ça passionnant. Les garçons ? Non, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas que de la beauté, alors qu'on imagine un pays hyper rangé, etc. Et ça, ça m'a surpris. Et puis, après, il y a le style de Muriel qui aussi, quand même, sublime par votre regard aussi, sans doute, ce pays. Alors, je ne sais pas s'il est fantasmé ou pas, mais vous le connaissez bien. Et en tout cas, c'est un partage qui est merveilleux pour le lecteur. Après, je ne connais pas. Il y avait déjà une présence dans l'élégance du Risson, déjà. Oui, parce que quand j'ai écrit l'élégance du Risson, je rêvais d'aller au Japon. Oui, c'était avant. Mais je n'avais pas les moyens à l'époque. Ça s'est arrangé par la suite. Un peu, oui. Et donc, le personnage japonais était mon fantasme de voyage au Japon. Comme tout le monde, j'en connaissais uniquement les bribes qui nous parvenaient en Occident. Puisqu'à l'époque, c'était quand même, il y a un certain temps, c'était à peine les premiers restaurants japonais. Grégoire Delacour, pardon. Vous voulez dire un mot sur le Japon ? Non. Les restaurants, vous tendez la perche, sont très présents. Elle fait des haltes régulières. Et on y mange beaucoup. Et en même temps, là aussi, vous montrez parfaitement la dimension spirituelle, presque, ou esthétique de cette cuisine, de cette gastronomie. Alors, j'ai été très surprise en arrivant au Japon, enfin, pas très surprise, mais enfin, enchantée, de voir à quel point les japonais sont soucieux de cuisine. Il y a un nombre de chaînes de télévision consacrées à la cuisine, sidérant. Et ce qui est incroyable, c'est que toute expérience culinaire au Japon, que ce soit dans un très grand restaurant de sushi ou dans un petit boui-boui de quartier, est exceptionnelle. par le soin apporté non seulement à la préparation des mets, non seulement au respect de l'aliment, qui est très peu mélangé, qui est pris dans sa nudité, dans sa perfection même, mais aussi dans la présentation, dans le fait que rien n'est jamais nonchalant. Tout est toujours traité avec soin. Et par ailleurs, j'avais envie de retrouver l'éblouissement premier que j'avais eu à découvrir les restaurants de la ville. et donc, grâce à Rose, j'ai pu de nouveau revivre cette expérience. Alors, il n'y a pas que le Japon dans ce roman, il y a aussi évidemment la quête du père. Pourquoi ? Comment ce thème-là est arrivé dans ce livre ? Alors qu'au départ, vous expliquiez que vous aviez envie d'écrire autour de Kyoto, vous avez cherché ça pendant des années, et comment s'est faite cette association entre Kyoto, le Japon et le père ? Vous savez, dans un roman, ce qui est inexplicable, ce sont les thèmes. Ce dont on peut parler avec une certaine assurance, c'est de la façon dont on s'y est pris pour en parler. Mais les thèmes surgissent parce qu'ils sont en nous et parce que cet inconscient-là travaille naturellement et s'impose un jour à vous. Vous ne savez pas pourquoi, vous décidez, vous commencez à écrire sur une femme qui n'a jamais connu son père. J'ai remarqué, rétrospectivement, parce qu'évidemment, on me pose la question qu'il y a beaucoup d'orphelines dans mes romans, beaucoup, presque dans chaque roman, il y en a une. Et peut-être, est-ce parce que je suis de plus en plus consciente, je ne voulais pas dire en vieillissant, en mûrissant, je suis de plus en plus consciente de tout ce qui m'a été transmis sans que je le sache et de tous les lègues invisibles dont je ne prends conscience qu'au fur et à mesure que ma vie progresse. Peut-être est-ce qu'elle a raison. Mais est-ce que dans cette lignée, il y a aussi un vide à combler pour vous, un manque ? Vous savez, Bernard, que je ne parle jamais de moi et je ne vais pas déroger la règle ce soir. J'essaye à chaque fois. Mais ce qui est formidable avec la fiction, comme vous le savez, c'est qu'on vit d'autres vies que les siennes. Et bien sûr, chacun d'entre nous, écrivant ou lisant un livre, apprend un peu sur soi. Mais ça, c'est l'intime de la rencontre entre un livre et un lecteur. Et puis, je voudrais quand même qu'on en parle et on ne va pas spoiler ou divulgacher, comme disent nos amis québécois, c'est un roman d'amour aussi. Une rose seule. Oui, alors mon éditrice qui est présente dans la scène ne me croit jamais quand je dis que je ne savais pas que ce serait un roman d'amour au départ et que je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer entre Rose et Paul, qui est un personnage qui a surgi très très tôt dans Grécy, qui a été l'assistant de son père, qui est un occidental du même âge qu'elle. Qui est un belge d'ailleurs. Qui est belge, cadragénaire comme elle. et qui a pour mission de la guider. Qui a reçu mission du père, dont il a été l'assistant, du père japonais, de la guider dans la ville. Et je n'avais absolument aucune idée de ce qu'allait être leur rencontre puisque je voyais le livre juste comme un voyage politique dans Kyoto. et bien sûr, il s'avère qu'à 51 ans, j'étais enfin prête à écrire une histoire d'amour. Eh bien, on s'en réjouit. Et pour notre plus grand bonheur, une rose seule, Muriel Barberie chez Actes Sud. On peut applaudir Muriel Barberie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada